salut salut la famille bienvenue dans le plus sur un nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment installer un plugin ayant l'extension Dell sur FL Studio en fait ça c'est une spéciale vidéo en fait je viens d'entrer en possession de ce petit plugin et je vais tout juste vous montrer comment j'installe et nous allons découvrir le logiciel ensemble en fait il s'appelle viva viva instruments si je ne me trompe pas le voir ce fichier Dell comment installer cela nous allons choisir notre disque d'installation nous allons choisir la version 64 bits après nous allons choisir le fichier nous allons aller dans stand by nous avons choisi vst plugin nous allons le couper en fait c'est ici là que se trouve tout vous vst lorsque vous avez vous avez le setup d'un vst quand vous l'installez il se trouve dans cette dans cette liste de plugins que vous voyez là maintenant nous allons installer la version 32 bits nous allons couper parce que j'ai gardé le setup ailleurs partons maintenant sur la version 32 bits le même processus la même chose à faire maintenant nous allons ouvrir fs studio nous allons lancer la recherche ça a suis Merci. Ok, nous avons fait la chose, voici le petit logiciel en question, je l'ai eu grâce à un ami qui m'a donné un coup de main, il m'a demandé de tester cela, c'est un peu rigolo là, nous allons voir. C'est un peu rigolo. En fait, c'est tout pour le logiciel, je voulais juste vous montrer comment on installe un fichier D2L dans FL Studio, j'espère que cette petite vidéo va t'aider si tu étais bloqué par rapport à l'installation d'un fichier D2L dans FL Studio, comme d'hab si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu commandes et surtout tu actives la clé de notification pour ne rien rater. C'était Atta Studio, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Atta Studio. Atta Studio. C'est parti. C'est parti.